Et bienvenue ! Salut tout le monde, c'est Bibi ! Et bien oui, c'est Bibi 300 avec ce superbe, et cette superbe imitation de Mario, je pense que vous l'aurez reconnue. Elle était facile, elle était logique, elle était prévisible, et je crois que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas évidemment à pourrer. À pourrer ! Oui, à pourrer aussi, vous pouvez, mais à bourrer les likes. C'est quand même mieux, c'est quand même plus important. Et bien on se retrouve justement pour voir un petit peu mes premières impressions sur ce titre qui est arrivé, vous le savez, vendredi 17 juillet sur Nintendo Switch, une exclusivité de la console, et pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de Nintendo Direct, puisqu'au moment où je fais cette vidéo, il n'y a pas encore de Nintendo Direct d'annoncés et d'autres jeux, et bien c'est le dernier gros jeu de la Switch à avoir eu une date fixe et définitive. Les autres, c'est du 2020-2021, donc on espère quand même qu'on aura un peu plus d'informations ici et là. Et j'en profite pour boire mon petit café et vous dire... C'est parti pour Peeper Mario, The Origami King ! Oh yeah ! Ah là là, quelle belle introduction, magnifique ! Ah là là, vraiment, même moi, je... Je m'insupporte à certains moments, je me dis, ah définitivement, ce gars-là, c'est quelque chose. Alors, ça va être une petite vidéo justement pour vous donner un petit peu mes premières impressions justement sur ce Peeper Mario. « The Origami King » d'ailleurs, on dit plutôt « The », et bien c'est parti. Alors on est vraiment à, à peu près, je dirais, deux, trois heures après le début du jeu. On a passé des moments qui sont parfois un petit peu trop... Un petit peu trop dans le blabla. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouvait déjà dans la plupart des Peeper Mario et que l'on va retrouver ici. Alors, avant de revenir juste à cet endroit-là, puisqu'il se passe quelque chose, je vais juste vous montrer un petit peu, eh bien, la plaine où on est arrivés. Alors, il faut savoir qu'il s'est passé tout un tas de choses qui fait que, eh bien, le... On va dire, les Origami se sont révoltés. Ou en tout cas, les ennemis qui veulent nous transformer en Origami se sont révoltés et veulent prendre le contrôle de notre monde. Évidemment, c'est sans compter, bien sûr, eh bien, l'arrivée de notre cher Mario. Oh non, cette pauvre petite maison est prisonnière du serpentin ! Tu crois que ses habitants étaient à l'intérieur ? Bah écoute, s'ils sont à l'intérieur, tant pis, hein. Alors ça, c'est un personnage qui va nous suivre pendant un long, long, long moment, puisqu'en fait, c'est un petit peu, tu vois, le personnage que l'on retrouve, qui est toujours là pour t'indiquer les choses, pour t'expliquer le système de combat, ce genre de choses. Oui, tu vois, les personnages bien chiants, hein, qui sont bien détestables à un moment donné, t'as envie de leur dire, mais tais-toi. Et bah, il en fait partie. Et donc, du coup, on se retrouve à, eh bien, à essayer de, bah, de remettre un petit peu de l'ordre dans tout cela. Et vous voyez, bah, il y a plein de bordels, d'ailleurs, justement, ça tombe bien. Plein de trous qu'il peut y avoir à droite, à gauche. Et bien, pour cela, on balance des confettis. C'est la fête ! Ouais ! C'est la fête du slip. Et les confettis vous permettront notamment, eh bien, de pouvoir, donc, euh, 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 comment dire ? J'allais dire, retrousser. C'est pas du tout ça. Mais reboucher les trous qu'il y a un petit peu partout, euh, donc, dans le décor. Ce sont parfois des éléments qui vous permettront notamment, donc, de pouvoir, après, avancer plus facilement dans le jeu. Parfois aussi, ça va vous débloquer des endroits qui sont, euh, qui étaient auparavant inaccessibles. Des pièces en tout genre, etc., etc. Bref, tout un tas de choses qui vont faire que, euh, eh bien, il y a véritablement une volonté, encore une fois, d'exploration dans le titre. Et on le voit ici, hein, par exemple. Comment aller à cet endroit ? Eh bien, ça, c'est la bonne question. Vous voyez notamment juste en haut, donc, mes PV, ainsi qu'un petit sac. Et ce petit sac, eh bien, à chaque fois qu'on utilise des confettis, ce sac va diminuer au fur et à mesure du temps. Donc, vous avez compris, évidemment, la mécanique, euh, qui est régie ici. Oh, regardez là, il y a, on le voit pas, mais il y a un petit Toad. Eh bien, le petit Toad, on va lui mettre un gros coup de marteau dans sa tronche. Et là, il était bien content. Donc, euh, on sent encore une fois la volonté de vraiment mettre en avant un petit peu... J'ai commandé une pizza avec B. Euh... D'avoir pas mal d'humour, justement, à ce niveau-là. Et par rapport, notamment, au sauvetage des Toad, et par rapport, notamment, à certains dialogues, qui vont vous faire penser à certaines choses... Regardez ! Non, mais ça, c'est énorme ! Le papillon, c'était un Toad. Et les Toads vont vous servir, surtout, après, en combat. Plus vous en avez, plus ils pourront vous aider quand vous allez leur donner, notamment, de la thune, de l'argent, du blé, du pèse. Eh bien, évidemment, parce que vous le savez, l'argent est le nerf de la guerre. Donc là, je vais vous montrer un petit combat. On va lier tout de suite sur le combat, parce que vous allez voir que le combat est assez particulier. Donc, on se retrouve ici, en plein milieu, et là, tout de suite, eh bien, vous les voyez, ils sont disposés un petit peu ici et là. Alors, sauf que c'est pas ce que je voulais faire. Je vais tout de suite donner de l'argent pour augmenter, notamment, le temps. Parce que je pense que c'est comme ça que je vais pouvoir augmenter un petit peu le temps pour, entre guillemets, décider de ce que je vais faire. Bon, en même temps, voilà, ils balancent des trucs à droite, à gauche. Je récupère des PV. Et le temps n'a pas augmenté, tiens, donc. Tiens, c'est bizarre. Ah, acheter du temps, mais oui, quel con. Voilà, en fait, il faut... Alors, attends, acheter du temps... Ah, voilà, voilà, c'est ce qu'il faut... Il faut maintenir le bouton P. Donc là, voilà, je fais exprès, hein. Je fais exprès de faire ça pour vous montrer et avoir plus de temps de vous montrer. Donc là, vous voyez, donc on a... J'ai un seul déplacement. Donc je dois me dire... Bon, alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je décide de faire tourner, finalement, le décor comme ça, pour pouvoir rapprocher les ennemis, ou est-ce qu'au contraire, je vais plutôt le faire coulisser pour le mettre, justement, dans un axe spécifique ? Ça, ça va être, finalement, toute la... On va dire, toute la particularité du jeu, où, justement, le but, ça va être de trouver le meilleur endroit et la meilleure façon de pouvoir disposer, en fait, les ennemis à droite, à gauche. Donc là, ce qu'on va faire, je vais prendre cette ligne-là, je vais les rapprocher des masquasses, comme ça, on a une ligne de Goomba, on a un cadre de masquasses, à être par quatre, et on a, derrière, une autre ligne de Goomba qui m'attend. Bon, on fait ça, disposition réussie, bonus d'attaque. Donc là, vous voyez, il y a un espèce, comme ça, de... de jeu tactique, de stratégie qui se met en place, puisque ça vous permettra d'être plus puissant et d'attaquer, notamment, en fonction du nombre d'actions que vous avez. Vous voyez, j'ai deux points d'action. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je me rends compte que je peux peut-être utiliser ceux-là. Donc, on va le faire. Donc, je prends mes bottes, pour pouvoir sauter dessus, évidemment, puisque ce sont les ennemis classiques. Dès que vous appuyez au bon moment sur le bouton A, quand vous allez arriver sur leur tête, vous faites un max de dégâts. Et là, vous allez me dire, alors là, Bibi, tu peux faire une ligne. Mascasse et Goombas. Eh ben non, on va utiliser le marteau, parce que les marteaux vont avoir tous les Mascasse environnants. Alors certes, il va rester, du coup, les Goombas, mais c'est pas grave, ça. Il vaut mieux se débarrasser de ceux-là en premier, plutôt que les Goombas qui font moins mal, quand même, malgré tout. Donc, on va utiliser le marteau. C'est parti. Donc là, pareil, on va attendre le meilleur moment pour leur taper dessus. Et voilà. Et là, c'est excellent. Et là, on a fait des dégâts considérables. Là, c'est au tour de l'ennemi, on va se protéger. Eh ben voilà. Et là, j'ai appuyé au bon moment sur le bouton A pour faire une garde, tout simplement. Là, maintenant, on va les finir à la botte, évidemment, parce que là, c'est relativement simple. Tac et tac. Et voilà. Merci, au revoir. Ça, c'est la base du gameplay et la base du système de combat du jeu. Donc, vous l'avez vu, globalement, il faudra composer avec tout ça. Et vous allez avoir plein d'éléments qui vont justement se mettre en adéquation avec ce fameux gameplay pour faire en sorte, justement, de le développer. Alors ça, c'est la base. Pour l'instant, je n'ai pas été plus loin et je ne sais pas s'il y aura plus que ça. Mais à mon avis, connaissant un petit peu les Paper Mario, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup plus de choses qui vont se mettre en place ici et là. Et en plus, je suis tombé dans le trou. Ah, bravo. Félicitations. Oui, parce que vous pouvez tomber dans le trou. Et en même temps, vous êtes obligés vraiment de vous rapprocher aussi pour mettre ce qu'il faut. Voilà. Là, logiquement, ça devrait être bon. Ouais, nickel. Parfait. Donc là, je peux récupérer des pièces. Bon, des pièces que vous pouvez avoir à profusion. Ils sont derrière ma caméra. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le voir. Je vais même d'ailleurs, à la limite, me déplacer là. Parce que là, au moins, comme ça, vous voyez en même temps les pièces. Des pièces, d'ailleurs, que vous pouvez avoir. Mais je vous dis vraiment, vraiment, à profusion. Si vous ne faites pas le malin. Donc ça, c'est quand même, là aussi, plutôt pas mal. Et on récupère tout un tas de choses. Je vous l'ai dit, de toute façon, il y a vraiment une volonté, encore une fois, de mettre l'accent sur l'exploration du jeu. Ce qui me plaît, pour l'instant. Même si, même si, et je pense que vous allez tout de suite me le dire. Mais alors, Bibi, est-ce qu'il y a vraiment une dimension RPG comme à l'époque ? Bah, non. Non. Définitivement non. Ce que vous avez connu à l'époque, avec notamment les premiers Paper Mario. Ça, c'est terminé. C'est fini. Ah, tiens, il y a un petit truc qu'on va peut-être pouvoir faire ici. On va essayer, donc, de remplir tout ça. Ça, c'est fini. Le côté RPG, c'est terminé. Là, vous n'avez plus ce système de points d'expérience ou quoi que ce soit. La seule dimension RPG-esque que vous allez avoir dans le jeu, c'est notamment sur le système de combat en tour par tour. Voilà. Pour faire simple. Mais ça s'arrête là. Ça n'ira pas plus loin que ça. Donc, autant vous dire tout de suite, si vous attendez ce moment de ce jeu, qu'il vous surprenne à ce niveau-là, ou qu'il revienne finalement à ce qu'il faisait auparavant, c'est pas avec ce jeu que vous l'aurez. Définitivement, c'est pas avec ce jeu que vous l'aurez. Bon, alors ici, on peut... Alors, je peux faire deux déplacements. Là, c'est simple. On va faire ça. En fait, on va le remettre ici, tout simplement. Et là, parfait, également. Voilà. Une ligne, un groupe. On est bon. Et là, on va utiliser les bots. C'est parti. Attention. Un, deux, trois et quatre. Voilà. Pour l'instant, le jeu me paraît quand même un petit peu trop simple. Ça, je ne vais pas vous le dire. Caché. J'ai l'impression, pour l'instant, le jeu reste vraiment, vraiment très simple dans sa globalité. On est encore, je vous dis, à deux, trois heures de jeu. Donc, on verra évidemment plus tard ce que ça va donner. Mais, je ne m'attends pas non plus à une difficulté à la Mario et Luigi. Vous le savez, Mario et Luigi, notamment, il y avait une difficulté qui était quand même un petit peu plus prononcée. Je pense qu'ici, on risque d'être, encore une fois, sur un jeu qui va être assez basique de ce point de vue-là. Après, je peux me tromper. Je peux me tromper, évidemment. Donc, on verra ça. Hop, le petit truc, le petit truc qui est sympa. Et on va toucher le petit drapeau. Et voilà. Et là, on va débloquer quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Wouah ! Des totes partout ! Et ben voilà. Et là, on les a tous sauvés d'un coup. Et ça, c'est cool. Il y a vraiment une bonne ambiance dans le jeu. Et comme je le disais en live, d'ailleurs, je vous invite à aller revoir, notamment, la petite... Le petit live qu'on a fait sur le jeu. Ce qu'on a fait à peu près une heure et demie sur le jeu. On a vu notamment ce qui se passe au début. Donc, n'hésitez pas à voir. Je vous mettrai le lien dans la description. Ou au pire, vous allez sur Twitch, tout simplement. Et du coup, le truc, c'est que... Alors, attends. Par contre, ici... C'est celui-là, je pense. Ah, quoique ! Ah, quoique ! Non ! Attends. Attends, attends, attends. Ben non, en fait. Si je me déplace par là... Parce que si je me déplace par là... Ah ! Ça ne va pas être bon, là. Bon, ben tant pis. Ce n'est pas très grave. On va faire comme ça. Ce n'est pas le meilleur placement. De toute façon, ce n'est même pas un bon placement du tout. Donc, ce n'est pas trop grave. On va quand même... Tac, 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 tac. On fait du dégâts. C'est déjà très bien. Mais du coup, on n'a pas fait une bonne ligne. Parce que là, on va se faire avoir, par exemple, par les autres personnes. Allez, c'est parti. Attention. Un, deux. Donc, moi, j'aime bien l'ambiance très chill du jeu. Moi, je trouve que, justement, elle fonctionne bien. C'est quelque chose qui, de mon point de vue... D'ailleurs, je vais replacer la caméra ici. C'est quelque chose qui fonctionne bien, je trouve, dans le jeu. Parce que, ben voilà. Je pense que ça ne va pas être un jeu qui va être trop prise de tête. Ou vraiment, ça va être le but de passer un bon moment dessus. Et ça va plaire à des gens. Et notamment, peut-être, au grand public. Peut-être moins aux vieux de la vieille, je dirais, qui cherchent justement un peu plus de challenge. Mais je ne pense pas qu'on aura un gros challenge avec ce jeu. Autant être clair là-dessus. Je ne pense pas qu'on l'aura à ce niveau-là. Voilà. Ça ne me dérange pas outre mesure. Mais j'espère quand même. C'est surtout que les situations de jeu vont évoluer. Et qu'on aura vraiment des surprises. Moi, c'est ça que j'attends, en fait, du jeu. J'attends des surprises. Si j'en ai, et que, du coup, on aura des petits passages qui peuvent être sympas, ça va me plaire. D'ailleurs, on l'a vu notamment dans la petite... Le petit live qu'on a fait. Il y a eu des petits moments sympas. Des petits moments de surprises. Qui, je pense, peuvent aussi vous plaire. Donc, ça, ça va être vraiment l'un des points essentiels du jeu. Pour éviter, justement, la lassitude. Puisque ce qu'on attend aussi, c'est d'un jeu qui ne lasse pas. C'est la plus grande question, de toute façon, que l'on va poser ici. Alors là, on va récupérer notre petite Toad, encore une fois. Voilà. Et c'est bon, c'est parti. Et on va aller juste à côté. Parce que, vous avez vu, à côté, ils ne sont pas très, très, très rassurés. On se demande d'ailleurs ce qu'ils font. J'ai envie de dire ce qu'ils font, comme le ski. Le ski de fond, évidemment. Et donc, on va sauvegarder. Voilà. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce qui ne va pas, mes gars ? Alors, on a un gros problème, Mario. La porte du temple est fermée. Plus personne ne peut entrer pour faire des dons. Oh, bah alors, c'est une entrée de YouTubeur, ça. C'est une entrée de streamer, voilà. Ils sont là. Ils sont là, les mecs. Allez, faites des dons. Ah bah, il faut ouvrir la porte. Ah non, mais excusez-moi, mais il faut ouvrir la porte. Comment on va faire ? Comment on va faire, maintenant ? Je suis désolé, c'est inadmissible. Il faut des dons. Il faut des dons. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement ? Lui rentrer dedans en marchant ? Bah, t'inquiète pas, moi, je vais lui foncer dedans. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Techniquement, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. C'est plutôt agréable. Le mélange comme ça de Paper Mario et d'Origami fonctionne plutôt bien. C'est un peu aliasé, mais ça se voit moins quand vous jouez sur le petit écran, notamment. Alors, le temps passe vite quand il faut redisposer les ennemis. Pareil quand maintenant plus, tu peux ajouter du temps. Ça, on l'a vu. Et je l'ai dit avant que tu m'en parles. Les gens le savent. Le temps, c'est précieux. Donc, je vais augmenter un petit peu le temps, voilà, pour voir un peu comment ça va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Ah bah oui, on va coulisser. On coulisse. Donc, tac. Ah, quoique. Ah, quoique. Ah non, mais en fait, pas du tout. Ah non, pas du tout, je me suis planté. Donc, lui, c'est pareil alors. Attends, coulisser. Ah non, lui, c'est bon. Donc, lui, c'est ok. Et pourquoi, lui, ça ne marche pas ? Ah bah non, parce que lui, en fait, il ne faut pas coulisser. Ah, mais en fait, peut-être que je me suis un peu planté. Ah non, c'est bon. Non, non, c'est bon. J'ai eu peur parce que je ne pensais vraiment pas que ça allait fonctionner. Mais si, c'est bon. Eh bien, allons-y. J'ai peur aussi que cette dynamique soit un petit peu répétitive. À chaque fois, de devoir un petit peu chercher un peu droite à gauche. On n'a pas fait le maximum de dégâts. C'est pas bien, ça. J'attends aussi de voir les combats de boss parce que pour l'instant, je n'ai pas vu un seul combat de boss. Donc, j'espère que là aussi, les combats de boss vont un petit peu surprendre également. Quel dommage. Et de voir ce qu'ils sont capables de faire. Alors, attention. Ils vont m'attaquer à deux. Oh, bien joué. J'ai même pas eu le temps d'appuyer sur A. Ils m'ont bien eu. Allez, finissons-en. T'inquiète pas, on va les finir, mon cochon. Et comme ça, on va les déglinguer. Bam, bam. Voilà. Donc, à voir. Il y a encore pas mal de questions qui restent en suspens pour le jeu. Et qui, je pense, évidemment, auront une réponse quand j'aurai terminé l'aventure. Mais définitivement, je pense que si vous attendiez de toute façon, eh bien, le... Comment dire ? Un jeu dans la même veine que les premiers Paper Mario. C'est-à-dire avec ce côté très RPG-esque. Avec ce côté, finalement, dans cette idée-là de ce qu'il était, notamment dans les épisodes N64 ou Gamecube. Pour ne citer qu'eux. Je pense que c'est pas là où vous allez attendre le jeu. Voilà. Je crois que c'est pas là où vous allez attendre le jeu. Attends, je peux utiliser ce truc ? Est-ce que je peux l'utiliser ? Je ne crois pas que ça va rentrer. Ah, bah non, mais j'ai essayé. J'ai essayé. Ah, on sait jamais, hein. Enfin, voilà. C'était vraiment, je vous dis, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Regarde-lui. Regarde-lui, il y a les bim dans ce gueule. Ah, c'est un petit toad, à mon avis, un petit toad marchand. Qui va donc me vendre des petits objets. Alors. Sauf qu'il se barre. Alors, ah, bah oui, il se barre pour, il s'en va à Toadville. C'est pour ça. D'ailleurs, à savoir que quand vous êtes à Toadville, eh bien, il peut se passer là aussi des choses importantes. Alors, est-ce que... C'est bon, il ne m'a pas vu. Oh ! Ah, bah, je m'attendais à tous, ça va faire ça. Oh, bah, excellent. Excellent, excellent. Bon, bah, voilà. Parfait. Une petite surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Donc, c'est vous dire, encore une fois, comme je vous l'ai dit, qu'on a une envie, comme ça, d'explorer. Et donc, de voir un petit peu ce que ça donne. Bon, on ne va pas aller plus loin. Ça vous donne déjà une petite idée de ce que va être le jeu. Encore une fois, il reste encore pas mal de questions en suspens. Quand je vous l'ai dit, durée de vie globale, est-ce que ça ne va pas être répétitif ? Est-ce que les phases de jeu seront très intéressantes malgré tout ? Est-ce qu'on gardera cet esprit un petit peu humoristique tout le long de l'aventure ? Est-ce qu'il ne sera pas un petit peu chiant à force ? Est-ce que le gameplay va évoluer au fur et à mesure des combats et de l'avancée du jeu ? Eh bien, réponse, j'ai envie de vous dire, quand le test arrivera sur la chaîne. Merci beaucoup, des bisous, et à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, mais sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo ! Salut tout le monde, et à la prochaine ! Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501